Pourquoi faire un prélavage et à quoi sert un prélavage ? Aujourd'hui je vais vous faire un prélavage mousse actif type station de lavage ou dans votre atelier ou chez vous. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi. Étape numéro 1, vous allez choisir une mousse active de la marque de votre choix. Aujourd'hui j'ai sélectionné la marque Shine. Qu'on va utiliser dans un canon à mousse manuel. Sur ce canon à mousse manuel, nous sommes sur la marque Ika. Il vous faudra un petit peu de muscle pour pouvoir venir pomper. Et si vous êtes maladroit comme moi, vous pouvez très bien appuyer sur le bouton pour verrouiller le loquet. Donc le prélavage ça sert à quoi ? Sur votre véhicule quand vous roulez, vous attrapez toutes les aspérités de la route. Le film routier, le goudron. C'est ce qu'on voit quand vous passez le Karcher, vous avez toujours des zones blanches qui restent sur votre véhicule. Votre véhicule n'est jamais parfaitement nettoyé malgré les 10 ou 15 euros que vous avez pu mettre dans la station de lavage. C'est pour ça qu'on va commencer avec une mousse active que vous pouvez retrouver aujourd'hui dans beaucoup de stations de lavage. Mais si la station de lavage qui est près de chez vous n'en dispose pas, vous allez pouvoir acheter un petit canon à mousse qui ne vaut pas très cher et qui va être super pratique. La première démonstration va s'effectuer avec ce canon à mousse manuel. Dedans je vais mettre 5% du produit de la marque Shine. Et je vais mettre également pour avoir une mousse un peu plus dense, de l'eau tiède. Allez c'est parti pour le premier test. Donc la première étape va être de pomper dans votre canon à mousse pour créer de la pression. Et ensuite on va venir l'appliquer et en temps d'action il faut compter entre 2 à 5 minutes. Il ne faut surtout pas que ça sèche. Si vous le faites en station de lavage et qu'il fait beau, travaillez zone par zone. Commencez par votre aile. Là on va faire comme si on était en station de lavage. Et là on va venir l'appliquer du bas vers le haut. En dévéruyant le loquet bien évidemment. N'hésitez surtout pas à repomper pour générer de la pression. Donc ici on est sur une mousse qui est assez dense. Et on voit bien elle est en train de travailler. Et en même temps elle coule, elle descend vers le bas. Après mon temps d'action de 2 à 5 minutes, on va procéder à la phase de rinçage. Les 3 minutes se sont écoulées. Ma mousse active a bien travaillé puisqu'on peut constater que tout est descendu de mon véhicule. Je ne vais plus qu'avoir de la rincer du bas vers le haut. Donc je vous ai expliqué dans un premier temps que c'était pour décoller le film routier de votre véhicule. Ainsi que les traces de gasoil et ainsi de suite. C'est également aussi pour éviter de créer des micro rayures. Quand on passera à la technique des dessous lors du nettoyage de notre véhicule. Si la vidéo de la technique des dessous t'intéresse, je t'invite à la mettre en commentaire directement. Et je te la ferai. Deuxième méthodologie, j'ai choisi d'utiliser le canon à mousse MJJC. Avec un dosage à 5%. Et donc avec un raccord Quick Connect qui va s'adapter sur un pistolet court. Mais pas d'inquiétude, si vous avez un Karcher, vous pouvez également avoir les adaptateurs de la marque Karcher. Donc là on va venir l'adapter directement sur mon Quick Connect. Ici comme vous pouvez le constater, on a un réglage de buse d'air. Pour pouvoir faire une mousse plus ou moins épaisse. Ici on va pouvoir régler l'orientation du jet. Si comme moi vous êtes passionné ou fou de votre voiture, vous l'aimez à la folie. Vous pouvez utiliser un pinceau pour la faire tout ce qui est détail. Comme l'attrape à carburant ou venir directement faire tout ce qui va être les joints. Tous les entourages et tous les endroits inaccessibles de votre véhicule. Vous pouvez également retourner vos rétroviseurs pour pouvoir nettoyer l'arrière du rétroviseur. Tout simplement. Après un temps d'action de 3 à 5 minutes, on viendra rincer le véhicule. Donc comme vous pouvez le constater, ma mousse active est de bonne qualité puisqu'elle coule. Le but n'est pas d'avoir une mousse à raser collée sur le véhicule, mais bien d'avoir une mousse dégoulinante sur le véhicule. Afin de faire tomber toutes les impuretés. Les 3 minutes se sont écoulées. Mon produit n'est pas en phase de séchage parce qu'on est en intérieur et sur une carrosserie froide. Je vais passer maintenant au rinçage. Et voilà. Maintenant que la mousse active n'a plus aucun secret pour toi. Si tu veux une vidéo sur la méthode de lavage de ta magnifique Tesla. Je t'invite à le mettre en commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche si tu voulais voir les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.